Je me suis inscrit pour un contrat de 3 ans après que votre représentant m'ait contacté. Il me vantait entre autres un 100$ de remise postale que j'obtiendrais facilement en postant moultes preuves et à diverses conditions que j'ai effectivement remplies. Après vérification complète de votre courriel, je comprends votre mécontentement vis-à-vis cette situation. Par contre, le niveau de langage utilisé dans votre correspondance m'empêche de répondre de manière objective et adéquate à vos préoccupations. Je m'excuse d'avoir utilisé le terme compagnie de marde. J'aurais dû plutôt utiliser un terme plus adéquat du genre compagnie à la moralité discutable ou compagnie à très fort taux d'insatisfaction de sa clientèle. On vient de voir l'humoriste Jean-François Mercier qui lit aux internautes un extrait d'une lettre issue d'un échange avec une entreprise de télécommunication. Les blogs, les réseaux sociaux, les vidéos mises en ligne sur le web, tous ces outils-là ont littéralement transformé notre vie quotidienne, mais pas toujours pour le mieux. Certains utilisateurs de la toile s'en servent pour ternir la réputation des autres. N'est-ce pas, Yannick? Yannick, notre spécialiste techno... Oui, ça me ferait. Parce que moi, Jean-François Mercier, je ne le connaissais pas avant ça. Ah non? Je regarde, je ne suis pas gêné de le dire. Je l'avais vu à quelques reprises. Mais quand j'ai lu ça, parce que j'étais vraiment branché sur Internet, puis j'ai vu comment il s'est servi de ça pour régler un compte un peu de manière personnelle, j'ai trouvé que c'était vraiment audacieux, puis ça a fait une crainte poule. Ça a été vu par des milliers et des milliers de personnes. Oui, oui. Donc lui, Jean-François Mercier, s'est servi du web. Absolument. Ce qu'il n'aurait pu jamais dire dans aucune émission, on s'entend, d'opinion publique ou quoi que ce soit. Il a pris sa webcam. Oui, c'est ça. Il ne représente personne, aucun réseau. C'est Jean-François, sa webcam, s'installe chez eux, puis il dit... J'ai deux mots à vous dire, mais tu sais, dans son style personnel, très calme, il lit ça. Moi, je veux vous dire qu'évidemment que le web, il faut faire attention, il faut être prudent parce que ça peut servir évidemment de tremplin pour faire des règlements de compte. Et je m'adresse particulièrement aux jeunes parce que les jeunes s'en servent beaucoup. Et avant, en tout cas, moi, j'ai connu, genre, je t'attends à trois heures dans l'école, mais là, maintenant, on peut, on n'a pas besoin d'être gros. À court d'école. C'est ça. On n'a pas besoin d'être gros maintenant pour régler des comptes. On peut aller sur Internet. Puis je veux que les parents sachent que souvent, on pense, par exemple, que les jeunes vont se servir d'Internet pour, on aimerait bien, pour faire des devoirs, des trucs comme ça. Savez-vous? On pense que les parents, on pense que les jeunes sont devant l'ordinateur, puis que l'ordinateur c'est un outil inoffensif. C'est ça. Des petits jeux, font des recherches scolaires, des choses comme ça. Mais regardez bien, dans l'ordre, le numéro un, c'est les téléchargements. Numéro deux, on s'en sert pour les courriels. Ensuite, vient les jeux, la messagerie instantanée. Ça aussi, on s'envoie des mots assez raides et vulgaires. Virulent, exactement. Sixième clavardage et en septième position, le travail scolaire. L'autre petit stade que je veux donner, c'est que 30 % des parents croient que leurs enfants ont un compte courriel. 30 % seulement croient que leurs enfants. Mais en réalité, 75 % des enfants ont un compte courriel. Attends, 30 % des parents croient que leurs enfants ont un compte courriel. Ça veut dire que les parents pensent que les comptes courriels, c'est pas très, très court. Alors qu'il y a de doute plus que du doute. C'est ça. C'est exactement l'inverse. Ça, ce que ça m'invite à vous lancer comme message, c'est de surveiller et de faire attention. On sait pas ce qui se produit avec ça. Il peut y avoir des jeunes, par exemple, qui vont aller sur certains blogs, laisser des commentaires. Puis je veux vous parler, en parlant de blog, il y en a un qui est très, très, très connu, qui à un moment donné a fait très jaser. Puis souvent, sur les blogs, le truc qui arrive, c'est qu'on pense qu'on est anonyme. On va mettre Box Bonny 79, puis personne va nous trouver. Mais il y a des façons de trouver qui a inscrit le commentaire là-dessus. On est capable de se faire retracer et d'être tenu responsable de ce qu'on a dit. Tu parlais d'un blog... Thérèse Hilton. Oui, un jeune homme aux États-Unis qui a commencé à faire un peu de potinage sur les artistes. Puis au fil du temps, il est rendu avec 9 millions d'adeptes, Marcia, à tous les mois qu'ils vont lire et boire ses paroles. Alors ça, par exemple, lui, il s'est fait critiquer très, très largement pour ses propres critiques envers les artistes tellement qu'il a senti la pression. Écoute, il est allé sur le show d'Hélène DeGeneres pour s'excuser parce que là, ça devenait trop fort. On voulait le boycotter. Il a dit, je vais baisser le ton de mes propos. Puis je comprends que ça peut faire de la peine. Il y a eu une bataille avec Will.i.am des Black Eyed Peas. Un moment donné, ils se sont chicanés à Toronto. Ça en est venu au coup, là. Parce qu'il s'est écrit telle chose à mon sujet sur ton site. Puis il se relançait. C'est terrible. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'on est à un clic de plusieurs milliers de personnes. Exact. Tu sais, dans le temps, là, si quelqu'un parlait dans le dos de quelqu'un, là, il y avait quoi, 10, 12 personnes? C'est ça. Tu sais, salir une réputation, ça se fait, là, ça se répand comme une train d'écoute. Bien, maintenant, ça peut avoir un impact absolument désastreux. Puis on le voit de façon courante aussi avec, par exemple, Facebook, Twitter. Il y a Michel Blanc qui est rendu très, très connu au Québec sur Internet. Son blog a eu des menaces de mort. Littéralement, ça s'est rendu sur des pages YouTube, sur Facebook. On avait des pages qui menaçaient. Lui, évidemment, a eu très peur. Alors, il a essayé de se défendre. Il a fait des recours collectifs. Il y a aussi Stéphane Roy pour montrer à quel point ça peut aller. Le comédien, qui, lui, en blague, sur Twitter, a écrit « Je suis perdu dans le bois. Alors, venez m'aider. » Et là, justement, pour faire le lien avec la femme Michel Blanc, qui, elle, a appelé la police pour aller l'aider. Puis là, ça a créé encore toute une chicane en voulant dire « Mais maudit, épais. Pourquoi t'as fait semblable? » Puis si on reste aussi dans le domaine des ados, il y a eu des cas d'intimidation, des gens qui ont été, des ados qui ont été intimidés puis qui ont voulu se suicider. Absolument. Puis vraiment, la police qui a pu intervenir à temps. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une jeune fille, un moment donné, une vidéo qui circulait sur Internet qui lançait des chiots à l'eau. Ça, c'est assez récent. Je ne me souviens pas de ça. Oui, oui, c'était en Bolivie ou quelque chose comme ça. Elle lançait des chiots puis ça a été filmé puis on la voyait. Puis elle lançait des chiots dans la rivière. Écoute, ça a été horrible, là, la pression. Ils l'ont retrouvée. Ils ont fait des menaces de mort à elle, sa famille, à tout le monde. Donc, on peut salir des réputations, mais est-ce qu'on peut rétablir sa réputation via Internet? C'est ça qui est difficile. C'est qu'il faut savoir que c'est très, très difficile d'aller récupérer quoi que ce soit. Autant, je veux que les gens sachent, là, puis c'est très important, surtout les jeunes. Tu sais, on a un petit chum, une petite blonde, on a le goût de s'envoyer des petits mamours, des petites photos. Tout ce que vous mettez sur Internet, c'est fini. Ça ne vous appartient plus. Ça devient dans la sphère publique. Exactement. Même si on va sur un forum quelconque pour aller retirer cette photo-là, les chances sont très élevées que quelqu'un en a soit fait une copie ou même il y a une copie de sûreté qui s'est faite sur le serveur. Alors, vous pouvez vraiment avoir de très mauvaises surprises. Quelque chose de très intéressant, là, à dire aux jeunes, c'est que plus tard, là, dans cinq ans, dans six ans, quand on va être sur le marché du travail, ce matériel-là peut servir, peut être lancé à nouveau. C'est que ça a l'air bien drôle sur le coup, mais c'est ça, éventuellement. Quand on se retrouve plus tard, il y a quelqu'un qui peut dire, regardez, là, vous voulez voter pour telle ou telle personne, candidat à mairie, mais regardez ce qu'il faisait quand il y avait 15 ans ou 16 ans. Alors, c'est ça. Écoute, je voulais dire aussi, la plupart des sites, heureusement, ne tolèrent pas les commentaires haineux. Ça veut dire qu'ils vont les retirer. Mais ce qui arrive, c'est que si les commentaires haineux viennent de la personne qui a conçu le site, qui est en irresponsable, comme c'est souvent le cas, bien là, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. On peut aller placer des commentaires. L'autre truc aussi, un petit conseil que j'aimerais donner, c'est de distinguer très attentivement entre un courriel personnel, un courriel de travail, puis un courriel pour les concours, disons. Parce que quand on prend, souvent, ça m'est arrivé professionnellement, de voir des applications, de recevoir des applications pour travailler chez nous, mais envoyer du courriel professionnel de où ils travaillent en ce moment. Ça, je trouve, c'est un peu manque de jugement. Alors, vous pouvez avoir votre courriel personnel et ainsi de suite. Donc, si vous allez sur les blogs, vous allez vous inscrire à gauche et à droite, faites attention au courriel que vous laissez, évidemment. Si vous travaillez pour la municipalité, vous travaillez pour le gouvernement ou quoi que ce soit, les adresses du gouvernement portables. Toujours être conscient qu'on laisse des traces. C'est ça, exactement. Donc, puis, ce que vous laissez comme commentaire aussi, c'est important de savoir, est-ce que vous seriez prêt à ce que ça soit diffusé à la une d'un journal demain matin? Alors, pensez, quand vous allez mettre un commentaire, vous êtes en vlimeux, comme prenons Jean-François Mercier, qui est pompé, est-ce qu'il serait prêt à être cité dans le journal quelconque, la une du journal le lendemain matin? Pensez à ça avant de laisser un commentaire. Puis, évidemment, que pour avoir un préjudice, pour créer un préjudice quelconque, bien, il faut, c'est important de savoir qu'il faut justement avoir eu atteinte à la personne. Ça veut dire que les commentaires, il ne faut pas virer fou non plus, dire « je n'ai pas aimé ses cheveux, je vais te poursuivre ». Puis, il faut que la cible ait été claire et évidente et surtout que ça ait été vu par plusieurs personnes et que ça vous a causé un préjudice. Et surtout, quand on parle des adolescents, que les parents soient au courant que c'est un outil quand même qui demande à être surveillé. Ce n'est pas un outil qui est inoffensif. Puis, il faut quand même aller faire un petit tour de temps en temps et regarder ce qui se passe. Puis, surtout avec les webcams. Les webcams sont utilisés, pas nécessairement à bon essai. Comme dans le cas de l'intimidation, moi, je me rappelle, c'est gênant pour un enfant d'aller dire « bien, écoutez, je me fais, au cas de papa à maman, je me fais menacer sur Internet ». Alors, c'est aux parents d'être très, très à l'affût des gens. Très vigilant. Merci beaucoup, Yannick. Là, Yannick, on a vraiment besoin de toi. Il s'est passé quelque chose cette semaine. J'ai lancé une information qu'on avait vérifiée et tout ça. Et il s'est avéré que cette information n'était pas exacte. Et je demandais David, qui est notre chef recherchiste, d'avait bien expliqué ça, mon beau David. On a un gros problème. Pourtant, en fait, petite information bien légère, mais erronée cette semaine. On a annoncé que ce mois-ci, octobre 2010, c'était pour la première fois en 823 ans, un mois qui renfermait cinq week-ends. Cinq week-ends, en fait. Donc, trois jours de paix. Maudite bonne nouvelle, Yannick. Par contre, c'est une nouvelle qu'on avait trouvée sur un quotidien le soir d'Algérie, qui est un quotidien francophone, qu'on a entendu également à la radio de CBC, qu'on a vue sur Yahoo News. Et là, on se dit, bien, coudonc, ça remet en cause de la crédibilité de l'information. On se demande si ça existe pour vrai. Parce que ce n'est pas vrai. Ce n'était pas vrai, mais c'est une information qui circule un peu partout. Sur Internet, pourtant, tout est vrai sur Internet. Non, mais il est là le caillot, comme dirait mon grand-père, parce que de l'importance de ne pas croire tout ce qu'on retrouve sur Internet. Mais là, quand des sources crédibles, comme, par exemple, le journal dont je vous parlais ou la radio en parlent, qu'est-ce qu'on fait? Mais le truc, c'est qu'eux-mêmes, c'est rendu, puis ça, c'est de la paresse, on dirait, journalistique. Surtout, les journalistes de métier vont vous dire, vous voyez bien qu'Internet, vous passez bien fin avec vos blogs. Mais c'est sûr que ça fait boule de neige. C'est un feu de paille. Un prend la source et là, ça peut être une source crédible qui est allée prendre, qu'elle n'a pas fait ses devoirs. Donc, tous les autres qui se servent de cette source qui, habituellement, est crédible, se font aussi jouer. Alors, c'est vraiment... Il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut faire contre ça, à part vraiment... Contre vérifier et revérifier et revérifier. On a eu le cas de Pat Burns il n'y a pas longtemps. On a annoncé la mort de l'ex-entraîneur de hockey Pat Burns. Tom Cruise est mort trois fois jusqu'à maintenant sur Internet. Elvis est encore vivant. Ah bien oui, ça fait sur une île avec John Lennon et Badaboum. Exact. Donc, ce que tu nous suggères de faire, et à tout le monde même, puis on reçoit beaucoup de courriels aussi de gens qui nous disent « Saviez-vous que? » puis on reçoit des courriels. Et c'est justement par un courriel. On a reçu quoi? Une dizaine de courriels nous disant que l'information était fausse. Ça, on aime beaucoup ça. Bien oui, les gens sont à l'affût. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et moi, je vous propose un site que tu connais sûrement, hoaxbuster.com, qui recense finalement toutes ces informations qui ne sont pas tout à fait vraies et qui circulent sur Internet. C'est vraiment bien fait. Il y a une version francophone. On en voit, on voit la page à l'écran. Puis il y a une version anglophone également aussi. Moi, c'est un site que je réfère souvent à mes parents. Non, c'est pas tout à vrai que si je n'envoie pas ce courriel-là... On le mettra dans nos favoris. Merci beaucoup, Yannick. Ça me fait plaisir. Merci, David. On se retrouve tout à l'heure pour le tour de table des recherchistes. Et continuez à nous écrire. On aime ça. Continuez à nous donner de l'information. Vous voyez l'adresse qui apparaît à l'écran. Et si vos informations sont erronées, c'est pas grave. On va vérifier ça avec nos bons recherchistes. Merci. Alors, on se retrouve après la pause. Les recherchistes vont venir nous partager leur trouvaille de la semaine.